Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, Église. Bon matin, Église. Merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est sauveur, Seigneur, Alpha, Omega, le commencement, la fin, le rocher qui règne éternellement? Tout ça dans une série sur le livre du Lévitique, le troisième livre de la Bible dans l'Ancien Testament, donc dans l'Ancienne Alliance. Et ça nous aide à comprendre l'arrière-plan religieux des évangiles. Et on a vu dans l'Évétique qu'il y a trois grandes sections, donc on comprend l'importance des sacrifices, donc la religion juive que Jésus a accomplie. On comprend également l'importance des prêtres, donc les médiateurs, et Jésus notre médiateur entre Dieu et les hommes. Et on a vu la semaine dernière, et c'est le deuxième message sur la thématique de la pureté rituelle, on avait vu que pour se présenter au temple dans la présence de Dieu, tu devais être dans un état de pureté rituelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses de la vie qui pouvaient te disqualifier, donc temporairement, d'avoir accès à la présence de Dieu, notamment, toujours dans le contexte de l'Ancienne Alliance, la nourriture, certains fluides corporels, toucher à un mort, et la lèpre. Donc différentes maladies de peau. Et c'est intéressant parce que quand tu étudies Lévitique, ça t'aide à comprendre comment Jésus, la compassion de Jésus envers les lépreux. Avez-vous remarqué, il y a beaucoup de lépreux dans les évangiles. Merci pour la personne qui a remarqué, pour les autres, je te l'annonce, il y a beaucoup de lépreux dans les évangiles, et tu ne peux pas comprendre l'œuvre de Jésus si tu ne comprends pas Lévitique. On voit à un moment donné Jésus, un des premiers, le premier miracle dans Marc, il guérit un lépreux. On voit à un moment donné qu'il va en guérir dix, et il y en a un seul qui va venir le remercier. Vous vous rappelez l'épisode où il y a une femme qui répand un parfum de grand prix sur Jésus? La Bible dit que c'était dans la maison de Simon le lépreux. Ça veut dire que Jésus était vraiment rendu techniquement, rituellement impur, et Jésus va dire « Allez purifier les lépreux ». Il veut dire quoi? Il y a un message de grâce là-dedans, et lorsque Jean-Baptiste demande « Jésus, est-ce que tu es le Messie ou on doit en attendre un autre? » Jésus dit « Allez dire à Jean-Baptiste, voici les aveugles voient, et les lépreux sont purifiés. » Maintenant, pour comprendre l'importance que Jésus accorde aux lépreux, tu dois saisir que pour Jésus, la purification de la lèpre est la plus belle image du salut. Quand Jésus purifie les lépreux, il est en train de communiquer un message sur ce qu'il veut faire dans ta vie et dans ma vie. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Et le titre de mon message ce matin, c'est « Cesse de vivre en lépreux ». Dis à quelqu'un à côté de toi, « Tu n'es plus un lépreux ». Il y a des femmes qui regardent leur mari et disent « Je ne suis pas convaincu, mais par la foi. » Et c'est Lévitique 13-14, en fait c'est un manuel de dermatologie où, et chose surprenante pour nous, on voit que la lèpre peut être sur des gens, la lèpre peut être sur des vêtements et sur des bâtiments. Donc dans le contexte pré-médical de l'époque, il y a un message là-dedans, et il y avait cinq étapes dans la purification du lépreux, et ces cinq étapes imagent les cinq étapes de purification spirituelle dans la vie du chrétien. Donc de la même manière, il y a cinq étapes pour que le lépreux soit rituellement purifié. De la même manière aujourd'hui, il y a cinq étapes pour que le chrétien soit spirituellement purifié. On va parler de vérité chrétienne, d'identité chrétienne, de sainteté chrétienne, de communauté chrétienne et de maisonnée chrétienne. Sans plus tarder, Lévitique 13, verset 1. Et petite parenthèse avant qu'on parle de lèpre, tu dois comprendre que lorsqu'on parle lèpre dans le contexte, ce n'est pas nécessairement la maladie d'Anne-Saint, nous, on imagine les lépreux véritables. En fait, la lèpre dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est littéralement le mot, c'est tout ce qui est égal et tout ce qui est croûte. Donc, un lépreux, c'est un galeux puis un croûter. Et on parle donc, si tu avais de l'eczéma, tu es un lépreux dans le contexte de l'Ancien Testament. Si tu avais du zona, tu es un lépreux dans le contexte de l'Ancien Testament. Puis tu es un réagiste, la même chose, tu es un lépreux dans le contexte de l'Ancien Testament. Et je répète, c'est de l'impureté rituelle, ce n'est pas par rapport à un péché, c'est simplement tout ce qui est naturel reflète notre besoin de recevoir la grâce de Dieu dans nos vies. Donc, première chose, verset 1, Lévitique 13. Verset 45, parce que là, on donne plein de cas. Et voici, à la fin, le lépreux atteint par le mal aura les vêtements déchirés, les cheveux défaits. Il se couvrira la moustache et écrira, impur, impur. Aussi longtemps que le mal sera sur lui, il sera impur. Et tant impur, il habitera seul, son lieu d'habitation sera hors du camp. Ok, si tu veux comprendre, mon ami, ce que Jésus est venu faire dans ta vie, que tu nous visites pour la première fois ou pour la centième fois, ça commence avec une chose, la vérité chrétienne. Le christianisme enseigne des choses qu'aucune religion enseigne. Et ça commence en disant que la lèpre, pourquoi on le traitait si sévèrement, c'est une image de notre décomposition humaine. Vous savez, on dit souvent que lorsque tu sors une voiture du concessionnaire, elle parle à moitié de sa valeur. Je veux juste te dire que le premier jour de ta vie est un jour vers ta mort. Chaque seconde de notre vie nous rapproche de la mort. L'apôtre Paul va dire, notre être extérieur se détériore de jour en jour. Que tous ceux qui le sentent disent, « Amen, Aïe, viens à mon secours. » Vieillir, c'est décliner. Je le répète. Vieillir, c'est décliner. Tu déclines en beauté. Je m'excuse, mais oui, il n'y a pas de Miss Universe de 76 ans. Tu déclines en beauté. Il y a des rides. Moi, dernièrement, je me rappelle, il y a une ride qui a poussé pendant la nuit. Bon. Le blanc apparaît. Vous savez, ça, c'est comme si ça se répand. C'est comme la mauvaise herbe. Ça commence avec un, puis à un moment donné, tu te ramasses, puis tout devient blanc. Moi, je suis traumatisé. À 45 ans, j'ai eu mon premier poil d'oreille. Viens me chercher, Jésus. En vieillissant, on parle de la masse musculaire. Mesdames, autrefois, vous avez eu un bicep. Puis plus que tu vieilles, le bicep est en bord. La force. On se fatigue. On se fatigue. Pour la première fois de ma vie, lorsque j'ai des rêves à faire, je suis stratégique parce que je me dis, il faut que je trouve une manière de me ménager. À 20 ans, je ne vais pas ménager. Puis il y a des jeunes ici, tu as 30 ans, puis tu me juges. Tu dis, toi, tu es un vieux crouton de 45 ans. Juste te dire que dans le hockey, dans le sport, n'importe quel sport, à 30 ans, tu es un vétéran, tu es un vieux. Moi, je ne reviens pas lorsque j'entends dire, « Oui, mais tel joueur, c'est un vétéran de 34 ans, sa carrière est finie. » Pourquoi? Parce qu'encore une fois, décliner, vieillir, c'est décliner. Plus qu'on vieillit, plus qu'on entre dans la tribu qu'on appelle les tamalous. Vous la connaissez, quand on se voit, on dit tamalou aujourd'hui. Tous nos amis, à un moment donné, passé 35 ans, tous tes amis ont des petits bobos. Ce n'est pas grand-chose. Puis passer 50 ans, ça commence à être grand-chose. Puis à 60 ans, tu fais ton possible. Mais la vie déclinée, encore une fois, vieillir, c'est décliner. Et là, je ne parle même pas de ta mémoire. L'image ici, c'est que chaque instant nous rapproche à la mort. Si tu as compris le message, dis « Ayoye ». Et la lèpre est une image de notre nature pécheresse. Pour diagnostiquer la lèpre, ça prenait trois choses. Elle devait être visible. Elle devait être profonde. Donc, ce n'était pas quelque chose de superficiel. Ça devait être profond. Et ça devait être total, quelque chose qui se répand. Et c'est l'image de notre nature pécheresse. La Bible dit, l'être humain est pécheur. Puis il y a des gens aujourd'hui dans notre culture qui le contestent. Moi, je dis, tu regardes à notre monde clairement. Quand je regarde à notre monde, j'ai la conviction du péché original. Notre monde ne s'améliore pas. La Bible dit que les hommes, les pécheurs, ils deviennent astuciaux au mal. On regarde, et je regarde dans ma vie, le péché n'est pas quelque chose d'invisible. Que tous les pécheurs disent « Amen ». C'est quelque chose de profond. Encore une fois, la lèpre, ce n'était pas quelque chose de superficiel. Et c'est une image de notre nature pécheresse. Jésus dit, le problème, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ton cœur. Et la lèpre se répandait, donc elle devenait totale. Et c'est une image de notre dépravation totale. Le péché va non seulement affecter ton corps, mais toutes les sphères de ta vie. Le péché va affecter ton intelligence, affecte ta compréhension de Dieu, affecte ta conscience, affecte ton libre arbitre. Le péché affecte toutes les sphères de ta vie. Et c'est pourquoi, lorsque le lèpreux, tout à coup, la lèpre arrivait, le prêtre venait, il devait avoir une évaluation selon le standard biblique. Et il y a des gens qui m'écoutent ce matin, il y a des gens qui vont m'écouter sur Internet et qui remettent en question ce que je suis en train de dire, disant, non, mais je ne suis pas si pire. La question que je te pose, sur quel standard? Sur quel standard? Le standard de tout le monde en parle? Sur quel standard tu n'es pas si pire? Vous savez, selon le standard biblique, parce qu'on peut redire ces gens, oui, ce n'est pas si pire. Non, selon quel standard? Cette semaine, j'étais à l'épicerie, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué, ce n'est pas grand-chose, mais vous savez qu'il y a la caisse rapide, avec huit items. Et je vois une maman avec sa petite fille, ils vont à la caisse, puis ils ont dix trucs. Puis la caissière dit, non, vous ne passez pas. C'est tranquille. Non, vous en avez deux de trop. Et là, elle les envoie derrière moi. Puis moi, j'étais insulté. Moi, je suis genre, tu sais, comme je suis court. Mais ça, ça venait me chercher. Puis là, j'ai réfléchi. OK, le standard est huit. Quels sont ceux qui pensent que ça devrait être huit en tout temps? Lève la main. Quels sont ceux qui disent, neuf, ça passe. C'est quand même correct. Lève la main. Quels sont ceux qui n'ont pas allé jusqu'à dix? Lève la main. Quels sont ceux qui disent, on peut aller jusqu'à onze? Quels sont ceux qui n'ont pas allé jusqu'à quinze? On est sous la grâce. OK. Quels sont ceux qui disent, c'est pas grave, ne lève pas un quartet long, on s'embalance. Tu peux aller jusqu'à cinquante-huit. Lève la main. Voyez-vous? Et on voit la sainteté comme une caissière au maxi où chacun a son opinion. Maintenant, la Bible dit qu'il y a un seul standard sur lequel on sera jugé. Puis ce n'est pas ton opinion, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, Paul dit, l'apôtre Paul dit que la parole, la loi, le standard de Dieu, c'est quelque chose de bon, de juste et de parfait. Et selon ce standard, comme ce lépreux, nous sommes tous déclarés impurs. Tous. 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 Même toi à l'arrière. Et lorsque quelqu'un t'a déclaré impur, il devait faire trois choses. Premièrement, il devait déchirer ses vêtements et défaire ses cheveux. Pourquoi? Dans le contexte, dans cet testament, c'est un signe de deuil. C'est un signe de mort. Encore une fois, peut-être es-tu ici pour la première fois, t'entends parler, tu dis, je ne suis pas si pire. Et t'entends parler de la mort. Et tu dis, je ne suis pas si un peu. Puis moi, je suis très, très vivant. La Bible dit, comparé à la vie abondante que Dieu a pour toi et moi, sans Jésus, nous sommes des morts vivants. Ce lépreux continuait d'être vivant, mais n'avait plus de qualité de vie. Il était un nombre parmi les vivants. Ça devenait un mort vivant. Et ce qu'on ne réalise pas, l'homme spirituel, sans Jésus, est un mort vivant. On a des jobs, on fait des carrières, on a des diplômes, on se marie, on fait des enfants, on achète des maisons. On pense qu'on a la vie, mais on n'a pas la vie. On est des morts vivants. On va mourir, mais nous sommes morts spirituellement. Notre impureté amène la mort. Et la deuxième chose que devait faire, le lépreux, c'était se cacher la bouche. Pourquoi? À l'époque, c'est un synonyme de honte. Devant le Dieu Saint, bon, qui nous aime, alors qu'on s'est révolté dans nos péchés, la Bible dit que ce qui est sur nous, sans Jésus, c'est la mort et la honte. Quand tu réalises l'état de ton cœur, tu as honte. Quand un chrétien, la première étape pour recevoir Jésus, c'est la repentance. Et c'est quoi? C'est la honte de ton péché, le sentiment de ton besoin de Dieu. J'ai souvent donné cet exemple, parce qu'il y a des gens qui doutent. Ils disent, non, ce n'est pas si pire. Si on présentait ce matin, on veut divertir l'assemblée, et on présente le top 10 de tes péchés de la dernière année. Top 10, les plus juteux. Les choses que tu as dites, que tu penses que personne n'a entendue, puis là, on le présente. Puis là, on le met top 10. Ouais, pasteur, ou est-ce que tu dis de ton mari, de ta femme, des gens autour de ton patron, ou tes pensées les plus secrètes. Même peut-être que tout à l'heure, que tu es là, dans la présence de Dieu, il y a des pensées qui passent dans ta tête. Puis tu dis, si ça, c'était présenté sur écran géant, « Oh boy! » Donc, la réalité, si nous sommes honnêtes, même l'homme naturel sans Jésus réalise que la honte est là. Il y a des choses qu'on fait, qu'on sent coupable. Comme ce lépreux était dans l'honte, la troisième chose devait crier, impur, impur. Pourquoi? Pour ne pas contaminer les autres. Et la Bible dit que le péché est quelque chose qui se contamine. Vous savez, présentement, on parle beaucoup de coronavirus. Et ce qu'on veut dans une pandémie, une épidémie, ce qu'on veut trouver, c'est le patient zéro. C'est-à-dire, c'est qui le premier qui a touché au cochon ou le premier qui a été contaminé, qui a contaminé toutes les autres. Et la Bible dit que le patient zéro du virus du péché, c'est Adam. Et la Bible dit que non seulement ça se transmet, le péché est une maladie transmise sexuellement. C'est-à-dire que t'as un beau petit bébé, il est tout mignon, mais c'est un pécheur mignon. Donc, la Bible dit que le péché se contamine comme ça de génération en génération. Mais au-delà de ça, Paul va dire, savez que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes morts. C'est-à-dire, même dans un climat, dans une ambiance, tu peux être la personne qui veut suivre Jésus en totoie de gens qui honorent le péché, ils vont te contaminer. Pourquoi? Parce que nous sommes impurs. Et dernièrement, l'impur devait aller hors du camp. Il devait être exclu de la présence de Dieu. Au centre du camp, au milieu du camp, il y avait la demeure de Dieu. Dieu manifestait sa présence. Et ce que Dieu est en train de dire, l'homme et la femme impure n'ont pas accès à la présence du Dieu saint et pur. Vous savez, il y a une statistique qui dit que 65 % des Québécois environ sont convaincus d'aller au ciel. 65 % des Québécois sont convaincus d'aller au ciel. Sur la base, leur conception du ciel est basée sur ce livre-là. Même s'ils n'ont pas lu quelque part culturellement, 66 % des Québécois pensent qu'ils vont aller au ciel, sont convaincus d'aller au ciel. Et les autres qui croient à quelque chose, à une vision du nirvana ou peu importe, on est convaincus d'être de bonnes personnes qui méritent d'aller au ciel. Et ce que ces Québécois négligent, c'est que cette même Bible qui nous parle de la vie après la mort dit qu'il n'y aura rien d'un peu qui vont entrer dans le paradis de Dieu. Et cette même Bible qui dit que oui, il y a une vie après la mort que Dieu t'a créée dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Le lépreux est un cas désespéré. Ce que la Bible nous dit premièrement, c'est que tu es un cas désespéré, je suis un cas désespéré. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sauver des lépreux spirituels. Il est venu nous délivrer de la mort et de la honte et nous réconcilier avec Dieu. quelqu'un devrait dire alléluia. Vérité chrétienne, première étape, deuxième chose, l'identité chrétienne. Ce n'est pas tout. Si tu veux marcher dans ce que Dieu est pour toi, regarde, verset 14. Le Seigneur disait à Moïse, voici quelle sera la loi concernant le lépreux le jour de sa purification parce que Dieu avait une provision pour rétablir le lépreux. On l'amènera au prêtre, le prêtre sortira du camp. Si le prêtre voit que le lépreux est guéri du fléau de la lèpre, le prêtre ordonnera qu'on prenne pour celui qui doit être purifié des deux oiseaux purs vivants du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'isope. Le prêtre ordonnera qu'on immole le premier oiseau sur un récipient de terre au-dessus de nos vives. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra avec le bois de cèdre, l'écarlate et l'isope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau immolé au-dessus de l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui se purifie de la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Ce que j'aime premièrement, le prêtre devait aller hors du camp. Quand Jésus va guérir les lépreux, tu liras attentivement, Jésus va dire aux lépreux, alors qu'il le guérit, il lui dit, va te présenter au grand prêtre, va te présenter au prêtre. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir une déclaration rituelle. Tu as besoin d'être justifié selon la loi. La Bible nous dit que Jésus est ce prêtre qui est sorti du camp. Alors qu'on est hors de la présence de Dieu, alors que cette terre est hors de la présence de Dieu, hors du camp, Jésus est venu sur cette terre, il est venu hors du camp pour nous rencontrer alors que nous, on ne pouvait pas aller à lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il fait une œuvre de purification. C'est deux oiseaux, alors qu'il y en a un qui meurt et l'autre prend son envol, ce sont des images de Jésus qui meurt mais qui, par la résurrection, prend son envol. Alors qu'on prenait l'oiseau mort qu'on l'emmenait et on prenait l'oiseau vivant qu'on le trempait dans le sang. Encore aujourd'hui, Jésus, par sa résurrection, continue de nous purifier de tout péché. Et la même manière, lorsque le prêtre voyait le lépreux purifier, il le déclarait pur. La Bible nous dit que nous sommes justifiés. C'est quoi la justification? C'est Dieu qui te déclare pur. C'est ça la justification par la foi. Ce que la Bible dit, c'est que lorsque Jésus entre dans ta vie, non seulement il pardonne tes péchés, il te donne une nouvelle identité. Maintenant, il y a des gens ici qui ont besoin de comprendre ta nouvelle identité en Jésus. Une identité, c'est quoi? L'identité, c'est ce que je suis. C'est objectif. Par exemple, je suis un homme. Est-ce que quelqu'un veut te challenger ça? OK. De 45 ans, cocassien, citoyen canadien, marié, c'est mon identité. Le problème, c'est que quelquefois, on ne se perçoit pas comme on est réellement. Le problème au niveau de l'identité, c'est pourquoi les chrétiens ont discuté dans le marché dans ce que Jésus a pour eux, c'est que Dieu dit quelque chose sur toi, mais tu ne crois pas ce que Dieu dit sur toi. Vous remarquez, il y a des gens qui ne se voient pas comme les autres les voient. On prend une photo et il y a quelqu'un qui se dit, wow, tu es super belle, ah non, je ne l'aime pas. Tout le monde dit que la personne est super belle, mais elle, elle se voit l'aide. On a tous vu des super belles femmes minces, mais elles se regardent dans le miroir, elles ont l'impression d'être énormes. La perception, l'image que le miroir te renvoie, est-ce que tu es vraiment ces deux choses totalement différentes? Comment je me perçois, ce n'est pas nécessairement ce que je suis. Par exemple, on a tous vu au gym, tu as un gars qui vient au gym depuis deux jours, tu as un jeune d'à peu près 15-16 ans, ça fait deux jours qu'il fait du bench press, puis il rentre au gym. Lui, dans sa tête, il est rendu à Arnaud Schwarzenegger. Il ne se voit pas, il se perçoit plus big qu'il est vraiment. On a un couple d'amis qu'on aime beaucoup et on a gardé les enfants il y a quelques temps. tu me vois venir. Les jeunes, quand tu prends des jeunes chez vous, c'est drôle parce que là, tu les vois vraiment et ils me parlaient bizarre. « Why you, dude? Yo! » Puis là, ils me parlaient comme ça, comme dans le ghetto. Il me dit « Why? » « Nous autres dans le hood? » Je leur disais « Arrête, arrête, arrête là! » Premièrement, tu as 12 ans. Tu n'es pas un caïd. Deux, tu n'habites pas dans le Bronx, tu t'habites à Laval puis tu habites sur la rue des abeilles. Tu n'es pas dans le hood. Donc, voyez-vous, on se perçoit, ce qu'on se perçoit n'est pas vraiment ce qu'on est. Il y a des gens qui ont une super belle voix mais qui n'osent pas chanter parce qu'ils pensent qu'ils chantent mal. Peux-tu me confesser? Les prédicateurs, on termine des fois puis on remet en question notre appel, on dit « Mais on est tellement mauvais. » Moi, il y a des dimanches où je termine et je dis « Mais je suis tellement un mauvais prédicateur. » Puis je regarde, j'ai l'impression que personne ne m'a compris. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Bon message » puis tu ne le crois pas. Tu dis ça pour me faire plaisir. Même des hommes solides. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce que tu es, c'est différent de comment tu te perçois. Maintenant, voici le problème. Jésus, comme ce prêtre qui déclarait le lépreux pur. Le lépreux avait vécu tellement longtemps dans l'impureté, tellement longtemps on le déclarait impur. Le jour où on le déclare pur, il ne le croit pas. Puis il y a des gens ici, tu as eu vraiment une révélation de combien tu es pécheur. Mais le problème, c'est que tu es venu à Jésus mais tu continues de te voir encore pécheur. Alors que, tu as besoin de comprendre que la justification par la foi, c'est croire que Dieu te déclare juste en Jésus. Par exemple, si j'arrive à l'aéroport et on me demande « Monsieur, quel est votre sexe? » Aujourd'hui, je me sens émotif. je dirais un tiers femme, deux tiers homme. Là, il regarde, « OK, monsieur, vous êtes, quel âge avez-vous? » Aujourd'hui, je me sens comme 60 ans. « OK, citoyenneté, supposons, je ne fais pas de politique ici, je dis, « Moi, je suis un Québécois. » « Non, non, je suis Québécois, Québécois, Québécois. » « OK, c'était tout civil. » « Bon, si je connais avec ma femme tantôt, aujourd'hui, je dirais célibataire. » Le douanier va me dire, « Non, monsieur, votre identité, c'est ce qu'il repasse. Ce n'est pas comment tu te sens. Ton identité, ce n'est pas ce que tu te sens pécheur, indigne, impur, c'est ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie. » Le chrétien croit qu'il est juste devant Dieu, non en fonction de ses bonnes œuvres, mais en fonction de l'œuvre de Jésus. Donc, oui, par condition, nous continuons de pécher, mais Dieu te voit comme son enfant, il voit Jésus, caché en Jésus, pur, saint. Tu as besoin de comprendre ton identité en Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » ? « Amen » Et ça amène une troisième étape. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas le message complet de la bonne nouvelle de Jésus. Verset 14, chapitre 14, le verset 8. Un petit verset. « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera avec de l'eau après quoi il sera pur. » Troisième chose que tu dois comprendre, oui, c'est bien la vérité chrétienne. Oui, c'est bien ton identité chrétienne, mais tu as besoin de comprendre ce que la Bible enseigne sur la sainteté chrétienne. La première chose, il y avait deux choses pour être purifiée. Premièrement, une déclaration du prêtre. Deuxièmement, tu avais l'épreuve et la responsabilité de se laver, la responsabilité d'obéir à la parole de Dieu. Je le répète, il y a toujours deux choses dans la vie chrétienne. La justification par la foi seule, mais qui amène toujours la sanctification. Je le répète, c'est important parce que ce que je vois beaucoup aujourd'hui dans le monde évangélique, c'est qu'on sépare les deux. Je l'ai souvent dit à quelqu'un qui dit, « Oui, Jésus est mon sauveur, mais pas encore mon Seigneur. » Non! Tu ne peux pas séparer Jésus. Tu ne peux pas séparer la justification de la sanctification. Si Jésus est vraiment ton sauveur, il va vraiment être ton Seigneur. Ça ne veut pas dire que ta vie est parfaite. Ça veut juste dire que Jésus règne dans ta vie. C'est important. Je me souviens d'avoir lu ce reportage où il y a un nomade qui prend des moments donnés de la nuit, allume la chandelle dans sa tente et il y avait des dates. Il mange les dates. À un moment donné, il se rend compte que dans la date, il y a un verre. Il dit, « OK, tasse le verre. » Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup à manger, mange le verre. Non, mange la date, excusez-moi. C'est parce que moi, j'ai lu le reportage au complet, c'est pour ça, OK? Finalement, il se rend compte qu'il y a encore des verres. Puis là, il se tente d'enlever les verres. Puis là, il y a comme, OK, la petite chandelle qui lui permet de voir quand même qu'il y a des verres. Donc, qu'est-ce que je fais? Le dilemme. Voici ce qu'il a fait. Éteins la lumière, mange les dates. Tu ne peux pas éteindre la lumière de la parole de Dieu après avoir été éclairée par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Et là, l'épreux devait rejeter, devait laver ses vêtements et se débarrasser de ses vêtements. Et encore une fois, je répète que dans la lèpre, il y avait trois choses. Dans une période pré-médicale, vous devez comprendre, Dieu veut juste apprendre à discerner entre le pur et l'impur. OK? Ce n'est pas un traité de bactéries de l'Antiquité. C'est deux choses. Et il y avait la lèpre sur les vêtements. C'est-à-dire, quand il y avait de la moisissure, Dieu disait, on appelait ça à l'époque la lèpre de vêtements. Et le lépreux contaminait ses vêtements et avait la responsabilité de se débarrasser de ses vêtements parce que la lèpre était non seulement sur sa chair, mais dans ses vêtements. J'ai déjà parlé du supplice de Manzaz où ce qu'on voulait faire autrefois pour vraiment faire payer un criminel ou lorsqu'on voulait se venger d'un roi étranger, on prenait le condamné et on l'attachait à un cadavre en décomposition. Puis on les laissait là. Et à coup sûr, la personne était pour mourir, pourquoi la mort se répand sur la vie? On est là, on dit, parce que c'est graphique, je suis conscient que c'est graphique. Mais si tu réalisais l'ampleur de ta chair, tu aurais un plus grand dédain. C'est pourquoi Paul dit, faites mourir le vieil homme. Faites mourir la chair. Lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu es tel épreux et que Jésus t'a pardonné, tu es sérieux avec la lèpre du péché dans ton cœur et dans ta vie. Et là, pas juste avec l'extérieur, parce que sinon, on peut voir la lèpre comme quelque chose d'extérieur. Un journaliste qui travaillait en Inde raconte qu'à un moment donné, il décide d'aller, lutte avec la convoitie depuis plusieurs années. Quand tu trompes ta femme ou ton mari, c'est jamais, tu te lèves un matin, je vais le faire. Il y a comme plein de petites décisions. Puis lutte, lutte, lutte. Puis il se dit non. Puis il veut garder si il veut. Puis un soir, elle va nager dans la rivière puis il voit une femme qui vient de l'autre côté qui vient pour se laver. Puis c'est la pénombre, c'est sombre. Puis la femme, évidemment, est nue, elle va se laver. Et là, plein de choses, la tentation fait rage dans son cœur. Puis il a l'impression que la femme lui fait un signe. Et là, il y a un combat spirituel et finalement, il décide de nager vers la femme furieusement, vraiment. Après tant d'années, vous savez souvent, le péché, c'est comme un barrage où l'eau s'accumule, 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 s'accumule. Et quand ça cède, pfff! Et c'est vrai pour ce que je m'en sens, c'est vrai pour n'importe quel péché en passant. L'applique-le à plein de cas dans ta vie. Et là, nage, nage, nage pour aller vers cette femme. Et lorsqu'il se rapproche, il la voit, il fait sombre, elle est de dos. Et elle se retourne et il se rend compte qu'elle est lépreuse. Elle n'a pas de dents, c'est une dame âgée. Ce qu'il a vu, ce n'est pas la réalité. Quand tu dis belle de loin, mais loin d'être belle, c'est exactement le cas. Il est arrivé et cet homme, qui est un chrétien en passant, qui est un chrétien, a écrit, j'ai réalisé que la lèpre n'était pas dans cette personne, la lèpre était dans mon cœur. Le chrétien réalise que oui, nous sommes déclarés purs, mais la lèpre est dans notre cœur. Et c'est pourquoi on dépend de Jésus jour après jour. C'est ça la sainteté chrétienne. C'est de rejeter, rejeter la chair, mais c'est de revêtir de nouveaux vêtements également. Comme le lèpreux avait déchiré ses vêtements, ses vêtements sont souillés, si tu es pur, tu t'habilles autrement. Et la Bible dit, lorsqu'elle parle de revêtir Jésus, c'est que le chrétien est celui qui adopte de nouveaux comportements. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que le chrétien, ce n'est pas celui qui vient ici, qui lève juste ses mains, qui dit que Jésus m'a pardonné, c'est quelqu'un qui parle différemment, qui marche différemment, qui pense différemment, qui a revêtu Jésus-Christ et tu as besoin de comprendre l'importance, la puissance de la sainteté chrétienne, toujours par le Saint-Esprit, parce que par nous-mêmes on ne peut pas y arriver, mais de dire « Seigneur, donne-moi une soif de sainteté parce que sinon tu passes à côté de ce que Jésus a pour toi. » Et je continue. Et ça, c'est intéressant. Alors qu'il est déclaré pur, alors qu'il revêt de nouveaux vêtements, on serait porté à croire qu'il va courir à la maison. Regardez ce que la Bible dit, verset 8. « Ensuite, il pourra rentrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. » Wow! OK, t'es pur, t'arrives dans le camp, mais sept jours hors de ta tente. Pourquoi? Il y a une étape avant que tu sois en mesure d'influencer spirituellement ta maison. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements, il lavera son corps avec de l'eau, après quoi il sera pur, le huitième jour, il prendra deux moutons sans défaut, une agnelle d'un an sans défaut, trois dixièmes de fleurs de farine, pétri de l'huile, en offrande végétale et un loque d'huile, à peu près 300 000 litres d'huile. Le prêtre qui fait la purification placera l'homme qui se purifie ses offrandes devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. OK, est-ce que tu veux entrer dans ce que Jésus a pour toi? Merci pour les trois personnes qui ont murmuré, pour les autres, je prends pour acquis que ça veut dire oui. vérité chrétienne, nouvelle identité chrétienne, sainteté chrétienne, mais il n'y a pas de restauration sans communauté chrétienne. La première étape ici dans sa restauration, c'est d'aller dans le temple, c'est d'aller obéir à la parole de Dieu avec le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. De tout temps, Dieu a toujours eu un plan pour son Église. L'Église n'est pas optionnelle dans le plan de Jésus pour ta vie. Vous savez, on travaille fort depuis un an là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé qu'il manquait quelque chose à notre christianisme lorsqu'on ne valorise pas l'Église. Et c'est vrai du couvercle à l'autre. Vous savez, est-ce que tu sais c'est quoi le Wakanda? Le Wakanda, c'est un royaume africain fictif dans Black Panther, dans la Panthère Noire, un film de super-héros pour ceux qui ne le savent pas. Donc, le Wakanda, c'est un royaume fictif. Le Wakanda s'est retrouvé sur une liste du gouvernement américain comme étant un pays, une nation avec qui les États-Unis avaient des relations commerciales. Il y a quelqu'un, quelque part, il y a un fonctionnaire américain qui croit que le Wakanda existe. Et moi, je n'en reviens pas que, alors que des non-chrétiens prennent la fiction pour la réalité, il y a trop de chrétiens qui prennent le royaume de Dieu pour quelque chose de fictif, alors que le royaume de Dieu est réel. L'œuvre de Jésus est réel. Le peuple de Dieu est réel. Je bâtirai mon Église, c'est réel. Tu as besoin des frères et des sœurs à côté de toi, c'est réel. Est-ce que je peux entendre l'emmène à ça? Il y a deux choses qu'on appliquait sur le lépreux qui était purifié. On appliquait du sang, j'en ai beaucoup parlé, et on appliquait de l'huile. OK, deux choses pourquoi tu as besoin de l'Église. Premièrement, tu as besoin de l'Église parce que tu as besoin à chaque semaine de te faire rappeler que tout a toujours rapport avec Jésus. Tu as besoin parce que la vie va vite et tu as besoin d'être dans un contexte avec des gens où une fois par semaine, ce n'est pas trop de te faire rappeler l'importance de Jésus et ce que Jésus veut faire dans ta vie. Si tu peux te passer de ça, tu es meilleur que tous les héros de la Bible. Tu es meilleur que tu es une classe à part. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque Jésus sauve quelqu'un, il y a toujours, tu as besoin des gens autour de toi. Deuxièmement, c'est intéressant parce qu'on verse cette l'huile et c'est une image de l'onction. As-tu déjà entendu parler de l'onction? OK, c'est un, honnêtement, c'est un mot que j'évite. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de connotations à l'onction. L'onction, tu sais souvent qu'à l'onction, c'est quand le pasteur dit « Hallelujah! » Le pasteur avait l'onction ce matin. Ou parce que tu pleures dans la louange où l'onction était là. L'onction est souvent synonyme d'émotion. Et je crois que lorsque le Saint-Esprit agit, il y a de l'émotion. D'ailleurs, je crois être de ceux qui prêchent avec l'émotion. C'est-à-dire, c'est important. C'est important. C'est Lloyd-Jones qui disait « C'est la logique en feu, c'est la passion. Si Jésus est entré dans ta vie, tu devrais être passionné pour Jésus. Mais nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. » L'onction du Saint-Esprit, c'est quoi? Voici une théologie de l'onction. L'onction est un concept de l'Ancien Testament. C'est qu'on déversait de l'huile sur quelqu'un pour désigner sa consécration, pour désigner. C'est une manière de dire que Dieu te qualifiait. Il y avait un revêtement surnaturel sur ta vie. J'ai besoin que Dieu me donne des ressources surnaturelles dans ma vie. Est-ce que des gens comme moi, j'ai besoin d'avoir plus de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Les gens se disent comment est-ce possible? Nous sommes régénérés, mais la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Et la Bible dit que le chrétien est rempli du Saint-Esprit toujours dans un contexte précis. C'est toujours dans le contexte de l'Église que le chrétien est rempli du Saint-Esprit. As-tu déjà réalisé ça? Quand tu regardes en acte 4, l'Église était réunie, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand tu regardes en Éphésiens, encore une fois, n'attricitez pas le Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, le rempli du Saint-Esprit dans le contexte, c'est toujours le contexte de l'Église, c'est édifiez-vous les uns les autres, chantez. Voici mon point. Tu veux l'onction, sois à l'Église. Il y a une portion d'onction, c'est-à-dire de revêtement de l'Esprit alors que nous sommes réunis, alors que la présence de Dieu est là, alors que la bonne nouvelle est annoncée. Non seulement le Saint-Esprit fait son œuvre en appliquant la parole de Dieu, mais il nous donne des ressources spirituelles pour faire de nous de meilleurs chrétiens. Il y a quelque chose, il y a une œuvre de Dieu, une œuvre de l'Esprit que Dieu fait seulement lorsque l'Église est réunie. Je le répète, il y a une œuvre de l'Esprit de Dieu qui ne se fait seulement que lorsque l'Église est réunie. Évidemment, Dieu ne dépend pas, Dieu peut faire son œuvre comme il veut, mais c'est pour ça que d'ailleurs j'ai toujours refusé que nos réunions soient diffusées sur YouTube. Pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas juste un message, ce n'est pas juste la loi, l'Église, c'est des gens. Et Dieu fait une œuvre, il y a une onction du Saint-Esprit qui est unique lorsque l'Église est réunie, que tu n'auras jamais sur Facebook. Et oui, je suis conscient parce que des gens disent oui, mais des personnes âgées, évidemment. Mais est-ce que, alors qu'il y a des gens qui sont en mesure d'assister, de venir ensemble, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi que Dieu fait une œuvre unique lorsque nous sommes réunis tous ensemble? Amen. Et c'est pourquoi tu as besoin de l'Église. Et je répète quelque chose que j'ai déjà dit. Vous savez, l'importance de l'Église. Moi, j'ai besoin de l'Église. Moi, je le vois là. Si l'Église, pour moi, évidemment, on fait du ministère, mais même lorsque je suis en vacances, j'ai besoin de l'Église. Je ne dis pas que le christian est obligé d'aller à l'Église en vacances. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste, j'ai besoin de l'Église. Dans ma vie spirituelle, j'ai besoin des frères et des sœurs autour de moi. Et une des choses qui m'attriste, vous savez, lorsque des gens souvent quittent les Églises. Parce que ce sujet-là, sur les réseaux sociaux, lorsque moi, je prends des positions sur plein de trucs, mais quand je parle de la valeur de l'Église, lorsque j'élève l'importance de l'Église dans le plan de Dieu, c'est là que j'ai le plus de critiques. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui sont blessés par les Églises. Les Églises sont imparfaites. Mais savez-vous, je n'ai... Pense aux gens autour de toi. On va faire l'exercice ensemble. Pense aux gens autour de toi qui ont quitté les Églises. On en connaît plein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je veux simplement qu'on réalise. Pense à tous ces gens qui ont quitté les Églises. Honnêtement, là, est-ce que leur vie va mieux? Moi, dans les gens, régulièrement, je vois réseaux sociaux rencontrer des gens qui ont... Parce que quand tu rejettes les Églises, quelque part, tu rejettes une portion de ce que Jésus veut faire. Je ne dis pas que hors de l'Église, point de salut. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais j'ai rarement vu des couples qui étaient sur le point de divorcer, lâcher l'Église et être restaurés. J'ai rarement vu des foyers qui allaient mieux hors de l'Église que dans l'Église. Mieux vaut une Église imparfaite qu'il n'y a pas d'Église du tout. C'est le principe. Donc, tu as besoin de comprendre la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est réunis ensemble et la parole de Dieu est prêchée, chantée, proclamée, il y a un miroir qui est mis devant notre visage. Tu te mets dans un contexte où, vous savez, quand les colons sont arrivés ici avec les Autochtones, il y avait des échanges et dans le premier voyage, à un moment donné, on a amené un miroir et une dame qui a regardé et qui a dit « C'est qui cette personne? » et on lui a expliqué que c'était elle. C'est un miroir. Lorsqu'on est réunis, tous ensemble, moi le premier, il y a le miroir qui nous renvoie à notre état. Et lorsqu'on est réunis, on permet au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs. Il y a des gens ici alors qu'on a toutes sortes de défis. Le Saint-Esprit agit dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de dire « Abandonne pas. » Le Saint-Esprit est en train de dire « Repends-toi. » Le Saint-Esprit est en train de faire bouger des choses qui ne bougeraient pas si tu étais resté en pigéant à la maison. Et pour terminer, alors que l'épreux qui était rendu pur arrivait, allait au temple communauté chrétienne, il retournait à la maison. Et tout ça pour dire que Jésus veut changer l'atmosphère de ta maison. Et je ne lirai pas, mais dans Lévitique 14, on parle de la lèpre de maison. C'est quoi? En fait, on réalise que c'est de la moisissure. C'est de la moisissure. Le premier appartement que mon épouse et moi, on a eu, on était dans un demi-soussol. C'était hyper humide. À un moment donné, j'entends ma femme « Ah! » Je l'entends crier. Pourquoi? Elle avait tassé le divan et derrière le divan, c'était moisi complètement. Maintenant, le problème avec la moisissure, c'est que ça se répand. Donc, ce qu'on appelle la lèpre de bâtiment ou des maisons ou des tentes dans l'Ancien Testament, ici, en fait, c'est de la moisissure. Ce que Dieu dit, c'est que si tu ne règles pas la moisissure, ça va se répandre. La moisissure, c'est comme le péché. Si tu ne t'en occupes pas, ça va se répandre. Et voici ce qui est arrivé. Mettons que tu arrivais et que tu avais de la moisissure sur une des pierres de ta maison. Tu allais voir le prêtre. Le prêtre venait voir. Il dit « OK, revenez une semaine après. Peut-être c'est quelque chose de bénin. Et si ça s'était répandu? » Maintenant, on enlevait les pierres où il y avait du moisissure. On remettait des nouvelles pierres. On raclait. On recommençait. Si le prêtre revenait une semaine après et le moisissure était partout dans la maison, on détruisait la maison. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus ne veut pas que tu détruises ton foyer? Voici quelques clés en terminant pour justement amener la pureté, amener Jésus dans ta maison. L'impureté, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que nous avons tous de l'impureté dans nos maisons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit la joie pure dans ta maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit le pur bonheur en tout temps dans ta maison? Moi, ma maison, je pense que je suis assez... Merci Seigneur, mais ce n'est pas le pur bonheur. Ce n'est pas la joie pure. Ce n'est pas la sainte paix tout le temps. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Parce que là, ce n'est pas une thérapie. Je veux juste qu'on soit tous sur la même place. Tous les foyers représentés ici, même si tu es un célibataire. Nous avons tous des problèmes et des péchés dans nos maisons. Est-ce que je peux entendre en même temps juste qu'on bâtisse quelque chose? Maintenant, quoi faire? Et là, je vais aller dans un domaine polémique et ce n'est pas le but. Je veux juste former le peuple de Dieu. À l'époque, lorsqu'il y avait de la moisissure dans les maisons, vous savez ce que les païens faisaient? Ils venaient et ils chassaient les démons de la moisissure. Dieu, c'est intéressant parce que Dieu dit tu ne vas pas exorciser les démons de ta maison. Tu vas purifier ta maison. Ça me fait penser aujourd'hui. J'en ai déjà parlé. Quelquefois, il y a des chrétiens. Moi, je crois qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang et il y a des influences spirituelles. Par contre, je crois qu'il y a des chrétiens lorsqu'il y a des problèmes dans ta maison, de dire que c'est parce qu'il y a des esprits dans ta maison, je pense que tu franchis une ligne que la Bible ne fait pas. Dans la parole de Dieu, les esprits sont toujours attachés à des gens, jamais à des bâtiments. Des histoires que, oui, mais ma tante a vu quelqu'un de mon voisin de la femme de l'autre pasteur qui aurait dit que peut-être que lis la Bible. Donc, j'ai vu un reportage, lis la Bible. Pourquoi? Je parle sérieusement. Il y a des gens ici, tu as des difficultés dans ta maison et si tu veux régler le problème, tu as besoin de cibler le vrai problème. Oui, il y a un combat spirituel. Oui, tu dois mettre de la prière dans ta maison. On te amène à ça. Mais ce que la Bible dit, tu es responsable du climat spirituel de ta maison. Tu es responsable du climat spirituel de ta maison. La seule manière d'enlever de la moisissure dans une maison, c'est de changer le climat. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des enfants de Dieu ici, qui ont le Saint-Esprit? Tu as la capacité de changer le climat spirituel dans ta maison. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Je dis juste que tu as quelque chose de plus fort en toi qu'à l'extérieur de toi. Tu es responsable. Et alors qu'on enlevait le moisi, on devait bâtir avec des nouveaux matériaux. Ce que le chrétien doit apprendre, et là je m'adresse à des gens, peut-être que ça fait nouveau marié ou peut-être que ça fait un petit bout de temps. Le problème des chrétiens, c'est qu'on bâtit nos foyers avec d'autres choses que la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. On doit bâtir nos maisons avec la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être hum, demander pardon, se pardonner, se faire grâce, mettre la parole de Dieu au centre. Est-ce que je peux entendre Amen? C'est important. Souvent, on bâtit avec des matériaux étrangers, avec le ressentiment, avec la rancœur, avec le non-pardon, avec la calomnie. Donc, si tu bâtis ta maison comme ça, lorsque la moisissure se répandait, la solution ultime, c'était la destruction de la maison. Je vais dire avec amour, c'est ton pasteur qui te parle, je vais dire avec grâce, « Il y a trop de foyers chrétiens détruits encore aujourd'hui. » « Il y a trop de foyers chrétiens détruits encore aujourd'hui. » Que je peux entendre? Un, viens à notre secours, Seigneur. Il y a trop, ce n'est pas facile, mais alors que Jésus est dans nos vies, si vous êtes une personne qui a Jésus dans sa vie, un couple, qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Si, peu importe votre dynamique familiale, les défis sont énormes, Jésus est en mesure de purifier votre maison. N'abandonnez pas. Il y a trop de foyers chrétiens aujourd'hui détruits. Et alors que les miliciens viennent me rejoindre. J'ai lu autrefois qu'une des manières, dans un endroit, je ne sais plus à quel endroit, en Amérique du Sud, alors que les maisons sont bâties, les toits sont bâtis, sont retenus avec des lianes, une des manières de se venger d'un voisin, c'était de lancer des graines sur le toit de sa maison. Pourquoi? Parce que les oiseaux venaient et lorsque les oiseaux voulaient prendre les graines, évidemment, rongeaient les lianes. Et avec le temps, les lianes étaient rongées et à un moment donné, tout s'écroulait. Réalise que les destructions de maisons commencent toujours par une petite graine, une petite moisissure, une petite tâche, une petite affaire. Si tu es ici aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, je te dis, dis Seigneur, donne-moi la grâce d'arrêter de lancer des graines sur le toit de ma maison. Des petites affaires, mais un paquet de petites affaires amènent une grande dévastation. Et c'est vrai pour des vies chrétiennes. N'oublie jamais que la plus grande dévastation commence toujours par le plus petit compromis. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est sérieuse avec la lèpre. Une petite affaire qui se répand. La prière pour toi, c'est Seigneur, donne-moi la grâce de discerner ce qui est impur dans ma maison, donne-moi la grâce d'influencer positivement le climat spirituel de ma maison. Peut-être que ton mari n'est pas chrétien, peut-être que ta femme est rancunière, peut-être que tes enfants te manquent de respect, mais tu as la capacité par le Saint-Esprit d'être une source de bénédiction, la capacité de prier, la capacité qu'alors qu'on te répond par la chair de répondre par l'esprit, la capacité de dire je refuse de bâtir avec les matériaux du diable et de la chair et de ce monde, je veux bâtir par les choses de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. plier-tes pour l'esprit de Dieu